Musique Mesdames et Messieurs, fans des G-Prix1, aujourd'hui, l'heure est grave. G-Prix1 a été attaqué hier. Non, avant-hier. Vendredi, par les mecs de Youtube. En effet, dernièrement, ils m'ont envoyé un message comme quoi ils m'ont supprimé pour la troisième fois une de mes vidéos, ce qui valut une suppression du compte. Merci beaucoup, les mecs. Comme supprimer la vidéo n'était pas suffisant. Merci d'avoir foutu en l'air une bonne centaine de vidéos pour rien. Ça vous arrange. Ça vous arrange aux clients, fans. Surtout que cette fois, le contexte de la suppression de cette vidéo était complètement ridicule, vu que c'était pour les gros auteurs des images pour la bande-annonce de l'épisode de l'air spoiler sur Fullmetalchmy. Donc, je résume. Ils ont supprimé une pub pour une pub d'environ une heure d'un de leurs produits qu'ils essaient de vendre. Super intelligent, les mecs. Surtout que j'ai passé tout le reste de cette heure à dire à quel point cette sériété géniale qu'il fallait absolument la voir. Bravo, vous êtes couillonné vous-même. Donc aujourd'hui, je ne vais plus faire de trucs stupides comme m'enfuir de Youtube comme j'avais fait la dernière fois. Non. Cette fois, nous contre-attaquons, messieurs, dames et fans. Aujourd'hui, je vous propose de participer tous à la contre-attaque de du prison. Déjà, de mon côté, je vais essayer de reconstruire ma chaîne en re-uploadant un par un mes vidéos, en commençant par les plus courtes et ensuite, peut-être en me permettant de faire des vidéos plus longues. Peut-être que cette fois, je pourrais mettre un aller spoiler en entier sans coupure. Et grâce à la technique de Kito, qui m'a expliqué comment contenter une plainte de droits d'auteur, en expliquant que c'était pour un but critique, peut-être que cette fois, ils tiendront. Mais cette fois, il est temps de leur faire payer. En effet, je vous propose à tous de récupérer sur YouBest.un million upload et tous les sites vidéo où j'ai mis des liens, de récupérer les vidéos et de les uploader sur vos comptes Youtube ou sur des comptes Youtube que vous désirez de créer. En d'autres termes, il est temps de leur gueuler dans la tronche jusqu'à s'ils deviennent sourdes. M.G.Prize One est là et il n'est pas prêt de bouger. Déjà de leur côté, certains de nos plus fidèles fans se sont déjà occupés de télécharger certains épisodes de jeux vidéo polémique et connerie, de certains 5-7-movie et certains scénarios de flérioles de basse, ainsi que le Noël Merdick de Michael G. En plus de ça, 07 Kito, un de nos plus fidèles fan, s'est proposé pour créer un compte appelé M.G.Prize Data, où il proposera à tous les fans de M.G.Prize One de participer. A tous ceux qui veulent aider, mais sans risquer la survie de leur compte, je leur propose d'enregistrer ce compte dans vos amis. Ainsi, Kito vous enverra un mail d'un nombre de mots de passe. Ainsi, vous pourrez prendre ce compte et uploader les vidéos de M.G.Prize One qu'il y avait de votre côté. Aussi, si vous avez la capacité, plaignez-vous de la suppression du précédent compte M.G.Prize One. Et si vous pouvez, profitez-en aussi pour vous plaindre de la suppression de M.G.BD, l'ancien compte où je mettais mes vidéos BD. Parce que oui, dans la même journée, ils ont voulu supprimer aussi ce compte. Va savoir pourquoi, je n'avais pas mis de vidéos depuis des années. Merci les gars ! Et de mon côté, ne vous inquiétez pas, je continue les années spoiler et les autres vidéos, ainsi qu'un top 10 spécial Halloween que j'espère bien finir dans les temps. En d'autres termes, le plan de cette opération consiste à faire payer à YouTube qui a essayé de me faire fuir, en leur imposant encore plus de vidéos de M.G.Prize One. Peu importe les grands auteurs, nous nous imposerons. Maintenant, si vous voulez bien vous permettre, j'ai un petit message à laisser à YouTube, vite fait. Vous voyez ça ? Ça, ce sont toutes les cartes de visite que j'avais fait pour mes vidéos, pour mes contacts et tout. Et j'avais mis l'adresse pour ma chaîne YouTube. Et en niveau connerie, maintenant elles ne sont plus actuelles. 300 cartes de visite qui ne savent rien ! 300 ! Excusez-moi, bon je sais que certains d'entre vous n'ont pas que ça à faire, mais rendez-vous compte d'un truc, vous ne faites pas ça seulement pour moi, pour que je puisse continuer à mettre des vidéos, non ! Vous le faites pour les dits, pour qu'ils aient à nouveau le droit d'ouvrir leur gueule et de dire ce qu'ils pensent sur les films et les jeux vidéo, etc. Vous le faites pour Gilles Batna qui s'est cassé le tube pour que je prononce correctement son nom. Vous le faites pour Ed Hyperion qui a trouvé la réponse à un concours pour pouvoir dire quel film je pouvais critiquer. Et vous le faites pour Ed Netsche Malone, pour qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui pensent que ce sont des bons films et qu'ils puissent donner leurs arguments pour ça. Vous le faites pour faire fermer la gueule de Sum The Pac une bonne fois pour toutes. Oui, Sum The Pac, votre gros con qui n'a toujours pas été viré de YouTube. Et certains d'entre vous ont supposé à un moment que c'était à cause de lui que mon compteur a été supprimé. Excusez-moi une seconde. Sum The Pac, il y a une assurance de quelque chose. Excusez-moi. Non, mais quand même. Ça ne veut pas qu'il y a une assurance. Il faut quand même le faire. Bref, souvenez-vous. Vous le faites pas seulement pour moi. Vous le faites pour plein de gens qui ont suivi MJ Président et qui veulent voir les nouvelles vidéos sur YouTube. Vous le faites pour ceux qui veulent s'exprimer correctement sur YouTube, même s'ils doivent utiliser des extraits de films pour ça. Vous le faites pour le véritable sens du mot liberté d'expression que YouTube a apparemment oublié. Maintenant, excusez-moi, j'ai une chaîne à reconstruire. Vous aussi, venez-vous au combat. Récupérez les vidéos sur les autres sites dont je vous laisse les adresses là. Et commencez à les uploader sur vos comptes si possible. Ou sinon, créez-vous un autre compte. Ou sinon, essayez au moins de vous faire monter l'automate. Parce que oui, ça aussi c'est important. Désormais, il est temps de faire comprendre à YouTube que MJ Président ne se laissera pas faire et qu'il a des fans. Il est temps maintenant de faire réellement exploser l'automate d'MJ Président. Faites grimper le nombre de vues à donf, même si vous devez le voir plusieurs fois d'affilé. Avant, à la limite, c'était juste pour un chiffre. Et maintenant, c'est pour un symbole qu'on fait ça. En d'autres termes, faites revenir des vidéos en masse. Leur faire écouter le logo d'MJ Président jusqu'à ce qu'ils deviennent sourds. Que mes projets de vidéos puissent se concrétiser enfin. Et faire en sorte que les autres personnes qui ont voulu faire des vidéos en faisant des petits spin-off de Alex Fuller puissent se battre pour quelque chose. Vous ne le faites pas seulement pour moi, mais pour la passion des geeks. Croyez-vous au combat contre les fanciers de YouTube. Je ne suis pas encore mort, putain ! Le brest week est terminé. Vous avez tout ce que vous avez à faire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada